Chapitre 23. Juste une toute petite dose. C'est là que beaucoup se perdent en utilisant la méthode volonté. Ils arrivent à tenir 3 ou 4 jours, et une petite dose les fait craquer. Ils ne se rendent pas compte de l'effet dévastateur que ça a sur leur morale. Pour la plupart des utilisateurs, leur première dose de harem en ligne n'était pas aussi satisfaisante qu'une vraie relation sexuelle. Les vidéos clean sont rares, ce qui donne un boost à leur esprit conscient. Ils se disent « C'est bon, c'est pas si agréable que ça. Je perds l'envie et je m'intéresse plus aux trucs choquants. » En réalité, c'est tout le contraire. Que ce soit clair, ce n'est pas pour l'appréciation de l'orgasme que vous arrêtez le porno. Si les utilisateurs regardaient du porno pour l'orgasme uniquement, ils ne regarderaient jamais plus d'une vidéo seulement. La seule raison pour laquelle vous avez besoin de porno était de nourrir ce petit monstre en vous. Imaginez juste, après avoir été affamé pendant 4 jours, à quel point cette unique dose aurait été précieuse pour lui. Votre esprit conscient n'est pas au courant, mais la dose que votre corps reçoit est communiquée à votre subconscient, et toute votre préparation en sera gâchée. Il y aura une petite voix au fond de votre tête, qui vous dira en dépit de toute logique que les sessions de pornographie sont précieuses, et qu'il vous en faut une autre. Cette petite dose a deux effets néfastes. 1. Elle garde le petit monstre vivant dans votre corps. 2. Pire, elle garde le gros monstre en vie dans votre esprit. Si vous avez eu la dernière dose, ce sera plus facile d'avoir la prochaine. Le porno est un piège. Le porno est un piège à souris sans fromage, avec seulement du poison. En utilisant votre volonté, vous devez vous convaincre de ne pas attraper le fromage. Mais Easy Peasy vous permet de voir le poison qui se cache derrière. Vous n'avez plus besoin de l'éviter, vous n'allez tout simplement plus dessus. Par-dessus tout, rappelez-vous. Juste une dose est la façon de penser qui mène les gens vers l'addiction en premier lieu. Sous-titrage ST' 501